Salut tout le monde, c'est Cynthia. J'espère que vous allez bien. On est dimanche soir le 17 août 2014. J'espère que tout le monde se porte vraiment bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, c'est ma mise à jour 51 semaines de la slive gastrectomie. 51 semaines, ça va faire un an la semaine prochaine, le 23 août, que je me suis faite opérer de la slive gastrectomie à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil par le chirurgien François Chagnon. Et donc c'est ça aujourd'hui, mise à jour, semaine 51. C'est fou, j'arrive pas à croire qu'il y a un an qui s'est écoulé presque depuis que je me suis fait opérer. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de mes chiffres qui ne bougent pas beaucoup ces temps-ci, mon plus haut poids enregistré, pardon, au début de mon parcours de perte de poids en décembre 2012, mon plus haut poids était de 280 livres. Enregistré, je dis toujours, je le précise, parce que moi, je serais pas étonnée de savoir que j'ai déjà pesé un peu plus de 300 livres, peut-être pas beaucoup, mais je sais que j'ai pesé probablement plus que 280. Il y a eu plusieurs années où je voulais rien savoir de la balance, donc je préférais ne pas me peser que de savoir la vérité, alors voilà. Le jour de ma chirurgie, le 23 août 2013, mon poids était de 238 et aujourd'hui, je suis à précisément 160 livres, donc ce qui fait un total perdu de 120 livres, moins une livre depuis la semaine passée. Comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos des dernières semaines, je pense que mon poids est en train de se stabiliser. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça varie beaucoup. Donc ça fait un total de 68 livres depuis ma chirurgie dans la dernière année, donc c'est quand même pas rien. Je dis toujours, j'ai perdu à peu près l'équivalent d'une femme de 5 pieds 3, 5 pieds 3, 5 pieds 4 avec un poids santé. Donc j'ai éliminé quelqu'un, et puis d'ailleurs j'ai décidé que j'allais arrêter de dire j'ai perdu du poids, j'ai perdu 120 livres, j'ai éliminé 120 livres. Parce que d'habitude quand on perd quelque chose, normalement ça implique que c'est quelque chose que ce soit qu'on veut retrouver ou qu'on peut retrouver. Moi je ne veux pas retrouver ces livres-là, donc je ne les ai pas perdus sans faire exprès, je les ai éliminés une à une. Ça change un peu aussi le sens du mot, au niveau de la symbolique de ce que ça représente aussi. Perte du poids, c'est comme si c'est quelque chose qu'on fait sans faire exprès, sans faire d'efforts, alors que c'est loin d'être le cas. Alors maintenant je vais dire, j'ai éliminé, alors à adopter les amis qui sont en perte de poids. Arrêtez de dire j'ai perdu du poids parce que votre poids risque de vous retrouver. Dites, j'ai éliminé ou j'ai, peu importe le mot que vous voulez utiliser, mais c'est ça. Donc je ris avec ça, mais c'est vrai, on devrait trouver un mot qui a plus d'allure pour ce que ça représente comme défi, comme travail, d'éliminer des livres. Donc c'est ça. Je suis en train de boire mon thé. Je vous fais une petite vidéo un petit peu rapide ce soir parce que je suis complètement, regardez-moi la face, est-ce que j'ai besoin de le dire? Je suis complètement crevée. C'est le festival interculturel de Rimouski en fin de semaine dans lequel je participais, j'étais dans le comité organisateur bénévole. Alors je me suis beaucoup impliquée dans ce festival-là, bien beaucoup. Bon, c'est tout impliqué, ceux qui étaient dedans, mais justement on n'est pas un gros comité et puis ça s'est terminé cet après-midi. C'était une super expérience pour moi, ça a été très positif, mais en plus du marché public et à deux fois par semaine ces temps-ci, et de mes projets, et vous me connaissez, j'ai toujours 12 millions d'affaires sur ma tablette. Je suis crevée! Alors, pas vous fâchez que ce soit terminé, ça a été une belle expérience, mais là j'ai besoin d'un petit break. Et puis c'est ça, cette semaine ça devrait bouger. J'ai tellement hâte, en tout cas j'espère, 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 parce que je me souviens quand je suis allée déposer, présenter mon projet à Sage Montréal pour la subvention de soutien au travail autonome, et j'étais tellement convaincue que c'était une formalité, et puis que j'allais être subventionnée, qu'on allait me subventionner pour réaliser mon projet. Et quand j'ai été refusée de tabarouette, j'avais plus le goût d'en parler, mais bon, c'est des moments qui arrivent. Des fois c'est difficile à prendre, des fois ça n'arrive pas pour rien aussi. Moi, dans mon cas, ça m'a permis de mieux mûrir mon projet, et aussi, en fait, c'est que pour les programmes de subvention, il faut comme fiter dans un moule, si on peut dire. Il faut respecter certains cadres rigides, très rigides, tout ce qui amène une subvention, c'est ça, il faut fiter dans un moule. Il n'y a pas de l'attitude à faire vraiment 100% ce qu'on veut, donc ce refus-là m'a permis d'aller un petit peu plus loin dans ma réflexion et de me dire, ben moi ce projet-là, tant pis s'il n'y a pas de subvention, je vais trouver une façon, je vais le faire à ma manière, je vais faire ce que je veux, puis j'aurai pas de limite, parce que si personne me finance, ben je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, il n'y a personne qui peut rien dire, puisque c'est moi qui investis pour le réaliser. Je veux pas une scène, mais c'est pas grave, j'ai investi mon temps, et ça va finir par rapporté, donc j'attends des réponses, pas de subvention, mais des réponses, des concrétisations en fait, au niveau de mon projet et à un autre niveau que je peux pas encore vous dire, mais c'est ça, j'espère tellement demain que je pourrai vous donner au moins une bonne nouvelle sur deux, je le sais pas encore, donc c'est ça, pis je sais pas si ça va être positif, j'ai 50% de chances que ça fonctionne, alors voilà. Je m'excuse pour le suspense, il y en a qui me chicanent, parce que je suis toujours en train de vous faire languir avec mes histoires, mais c'est ça. Bon, ça fait 6 minutes que je déblataire sur mes histoires de projet. Aujourd'hui, il y a deux sujets que j'aimerais aborder, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de messages, et ces messages-là m'inspirent à faire des vidéos sur des thèmes, et il y a une chose que je veux parler, c'est l'espèce de préjugé par rapport à la chirurgie bariatrique. Donc, chirurgie que moi j'ai faite, il y a trois choix de chirurgie, il y a l'anogastrique, le bypass et la sleeve, moi j'ai fait la sleeve. En fait, il y en a plus que trois, mais c'est les trois les plus connus. J'entends souvent des gens, ben je les entends pas, ils m'écrivent, mais bon, qu'ils disent, ah, moi j'ai pensé à faire de la chirurgie, ou j'ai déjà fait de la chirurgie, je me fais dire par mon entourage, ah, tu prends la méthode facile, tu sais, c'est comme si les gens sous-entendent que parce qu'on fait une chirurgie bariatrique, on choisit la méthode facile, la méthode magique, où il n'y a pas d'effort à faire. Moi là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je respire mon gaz égal, quand j'entends ça. Ou parce qu'on a moins de mérite, parce qu'on a fait de la chirurgie, que ceux qui vont s'entraîner, puis qui font attention à ce qu'ils mangent. Je m'excuse, là, mais une chirurgie bariatrique, là, ça remplace pas les efforts, c'est pas une baguette magique, et ça règle pas tout, et puis le taux de réussite de la chirurgie bariatrique au Québec n'est pas très élevé, c'est moyen, en fait, la moyenne des gens qui font une chirurgie bariatrique vont perdre 50% de leur excédent de poids. C'est-à-dire, si j'ai 100 livres à perdre en moyenne, les gens vont perdre 50 livres. Ça, c'est la moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui perdent pas leur excédent, 50% de leur excédent, et il y en a qui réussissent à perdre plus et à atteindre un poids santé, comme moi. Mais si on fait la moyenne des choses, 50% du taux de l'excédent de poids éliminé, c'est pas si énorme que ça. Comme réussite, je veux dire, si la chirurgie bariatrique, c'était si facile que ça, on serait une méchante gang qui l'aurait faite, puis je pense qu'il n'y aurait plus un seul gros sur la planète, on se serait tout fait opérer. La chirurgie bariatrique, on s'entend que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans n'importe quelle circonstance. C'est un peu un dernier recours. C'est pour les gens qui ont tenté de maigrir une bonne partie de leur vie, ou toute leur vie, ou depuis plusieurs années, et qui ont au moins 100 livres à perdre. Il y a des études qui ont été faites un peu partout dans le monde qui démontrent qu'une obèse morbide qui est rendue à plus de 100 livres d'accumulé, en surpoids, même s'il fait tous les efforts du monde, n'arrivera jamais à un poids santé s'il n'y a pas une aide, comme la chirurgie bariatrique. Donc, moi je vois ça un peu comme si quelqu'un me dit qu'il y a le cancer, puis qu'il m'annonce qu'il fait de la chimiothérapie, puis que je lui réponds « Ah, tu fais de la chimiothérapie, tu prends donc bien la méthode facile. » Non, la chimiothérapie c'est un poison, puis c'est pas facile, puis ça rend malade. Mais, qu'est-ce que ça fait la chimiothérapie? Ça aide à guérir le cancer. Qu'est-ce que ça fait la chirurgie bariatrique? Ça aide à guérir l'obésité. En fait, ça aide à minimiser les dégâts, ça rend possible le retour à une qualité de vie et à une santé qui n'aurait probablement pas été possible sans la chirurgie bariatrique. Il y en a que l'obésité, ça met leur vie en danger, qu'ils risquent de mourir d'une crise cardiaque ou de problèmes aussi graves que ça. D'un jour à l'autre, c'est urgent, il faut faire une chirurgie bariatrique parce qu'il y a vraiment des gens que leur vie est en danger. C'était pas mon cas, moi, c'était mes problèmes d'articulation qui ont fait que... Mais ça aurait probablement fini par arriver. Je suis contente, j'ai eu le temps de maigrir avant de développer d'autres problèmes de santé. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent, ah, moi, j'ai décidé que je vais me faire opérer, puis là, je sais plus quoi faire parce que mes proches sont pas d'accord, ils disent que c'est la méthode facile, que ça marche pas, que ci, que ça. Là, je vais vous donner un conseil, peu importe la façon que vous voulez perdre du poids. Donc, un, il y a pas de moins bonne méthode, de meilleure méthode, de méthode plus efficace. Ça, la perte de poids, c'est tellement personnel, c'est aussi personnel que ce qui est le plus personnel. C'est-à-dire que c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre désir de retourner à la santé. Si vous, vous savez que vous avez tout essayé, que vous êtes honnête envers vous-même, que vous êtes prêt à faire les efforts, parce que ça demande énormément d'efforts quand on fait une chirurgie bariatrique, autant que si on n'en faisait pas et qu'on voulait atteindre un poids santé, et même plus, parce qu'il y a tellement de règles restreintes, ça se dit-tu, restrictives, qu'on peut pas prendre cette décision-là à la légère. Quand on décide de se faire enlever 80% de l'estomac, c'est pas une petite opération, c'est une opération qui comporte des risques. Quand on est prêt à subir les risques parce qu'on a compris que c'était moins risqué, probablement, de faire l'opération et de risquer sa vie sur la table d'opération que de rester obèse et de mourir jeune ou de pas avoir de qualité de vie, ben c'est ça, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Puis il n'y a pas de mauvaise méthode puis de bonne méthode, ou de méthode parfaite, ou de méthode facile, ou de méthode moins facile. Je pense que maigrir, c'est difficile. Point. Atteindre son poids santé, c'est difficile. Point. Le maintenir, c'est le défi ultime. Point. Chirurgie bariatrique ou pas, les gens qui font du jogging, les gens qui... Regarde, quand même que je les nommerais toutes les façons, le Weight Watcher, mais sa vie, la méthode de Paléo, la méthode de Atkins, on s'en fout. C'est difficile de perdre du poids, c'est difficile de rester discipliné, peu importe la façon, parce qu'une chirurgie bariatrique, c'est toujours toi qui es responsable de ce que tu mets dans le trou ici. Si tu manges 3 litres de crème glacée, tu ne vas pas maigrir. Si tu manges de la poutine, tu ne vas pas maigrir. Si tu manges juste du junk, non seulement tu ne vas pas maigrir, mais tu ne vas pas être en santé. Donc, il n'y en a pas de méthode facile. Il n'y en a pas de méthode qui a plus de mérite une que l'autre. Moi, Cynthia Morneau, je n'ai pas l'impression que j'ai moins de mérite parce que j'ai fait une chirurgie bariatrique. OK? On met les choses au clair. J'ai autant de mérite que n'importe quelle autre méthode qui existe parce que j'ai eu le courage. Puis j'ai justement eu un message aujourd'hui d'une personne qui me suit sur ma page Facebook et qui travaille dans un hôpital comme infirmière et qui travaille avec des patients bariatriques, entre autres, et qui me dit « On en voit vraiment de toutes les couleurs avec cette clientèle-là. Ce n'est pas facile. » Puis elle me disait qu'elle admirait ma détermination, la façon que je prends mon alimentation au sérieux, que je respecte les règles à la lettre. Ce n'est pas facile de respecter les règles de la chirurgie bariatrie à la lettre. Entre autres, moi, je ne pourrais plus jamais boire en mangeant. C'est le fun de boire en mangeant. C'est le fun de boire un verre de vin en mangeant. C'est le fun de boire un café avec ses toasts le matin. C'est le fun de boire une bière avec un hamburger. Peu importe le breuvage, peu importe le plat. Moi, j'ai mis une croix sur ça. C'est comme si j'avais signé un contrat quand j'ai décidé de me faire opérer. Je ne peux plus boire en mangeant. C'est incompatible avec la chirurgie, avec les objectifs de la chirurgie. Il y en a qui le font quand même. Mais ça peut nuire à la perte de poids. Ça annule un peu les effets de la chirurgie. Ça, c'est juste une des règles. Il faut prendre des vitamines tous les jours pour le reste de ses jours. C'est facile de prendre des vitamines pendant un mois, deux mois. Quand ça fait dix ans que tu en prends tous les jours, des fois, ça, c'est un gros problème chez les patients de chirurgie bariatrique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui arrêtent de prendre leurs vitamines et ils ont des petites surprises très difficiles quelques années ou quelques mois après. Excusez-moi, c'est mon petit thé. Parce qu'ils se mettent à faire de l'anémie ou ils se mettent à avoir des carences importantes, du manque de fer et tout ça. Ça peut être du manque de calcium, du manque de vitamines en général. Il y a même des gens qui ont négligé leurs vitamines après une chirurgie bariatrique et comme l'apport calorique est tellement faible, ça ne peut pas combler les besoins nutritionnels. Il y a des gens qui sont venus aveugles parce que leur taux de vitamine A et toutes les autres vitamines pour la vie, oui, pour la vie, pour la vue, pardon, n'étaient pas suffisantes. Ils ont commencé à perdre la vue. On ne peut pas niaiser. Les règlements à suivre d'une chirurgie bariatrique, ça ne miense pas. Un, il y en a beaucoup. Deux, ils sont sérieux, ils sont difficiles à respecter. Choisir de ne pas boire d'alcool pour le reste de ses jours. Il y a beaucoup de patients bariatriques qui recommencent à boire d'alcool, mais l'alcool, c'est des calories, c'est plein de sucre. Ça va encore à l'encontre de la perte de poids. Les gens boivent de l'alcool et ils ne comprennent plus pourquoi ils ne sont pas capables de maigrir et d'atteindre leur poids santé. Il y a un tas mon message, s'il vous plaît, le monde, arrêtez de juger les gens et de dire qu'ils ont choisi la méthode facile. Moi, je deviens vraiment un petit peu mauvaise quand j'entends ça parce que quand tu es prêt à te faire enlever 80% de l'estomac et de le jeter dans la poubelle pour avoir un poids santé, c'est parce que tu as tout essayé, je peux vous le dire. Parce que la veille de l'opération, quand tu es pour aller te faire enlever 80% de ton estomac, la veille de l'opération, tu as l'impression que tu t'en vas à la couloir de la mort. Tu as l'impression que tu t'en vas à la mort. Parce que quand tu t'es vraiment informé sur tous les risques post-opératoires et opératoires d'une chirurgie bariatrique, tu ne peux pas faire ça à la légère. Donc, c'est ça. Merci de réfléchir avant de dire des conneries, avant de juger et avant de comparer et avant de vous donner plus de crédit parce que vous n'avez pas fait de chirurgie, vous avez atteint votre poids santé. Je m'excuse, mais on a autant de crédits que n'importe qui d'autre qui réussit à atteindre un poids santé. Maigrir, c'est dur. Atteindre son poids santé, c'est dur. Le maintenir, c'est dur. On peut-tu s'en tenir là et respecter tous les choix de tout le monde? Voilà. Je m'excuse, c'est une petite montée de lait, mais ça fait longtemps que ça me chicote. J'ai déjà abordé ça brièvement, mais je l'entends de plus en plus. Puis franchement, ça fait que les gens vont se faire faire des chirurgies bariatriques et ils ne veulent pas le dire. C'est comme un sujet tabou. Ils ont l'impression que leur perte de poids va avoir moins de mérite. C'est à vous qui ont fait une chirurgie bariatrique. Donc, il y a plein de monde qui vont dire « Ah oui, moi j'ai perdu 150 livres en un an. » Non, 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 pas de chirurgie. Non, tout seul comme un grand. Bien, même si tu as fait une chirurgie, tu l'as fait tout seul comme un grand puis tu n'as pas besoin d'être caché puis d'être hypocrite puis de ne pas vouloir dire que tu as fait une chirurgie. Arrêtons les tabous. Il faut qu'on apprenne à dire les vraies choses. L'obésité, ce n'est pas facile puis on vit tout ça secrètement. Chacun de notre côté, les obèses, on ne veut pas trop en parler. On ne veut pas montrer qu'on n'est pas bien avec soi. On ne veut pas montrer qu'on a plein d'idées. Tu sais, je vous parlais de moi quand je rentrais quelque part avant, la première chose que je regardais, surtout l'été si je suis en maillot de bain, le réflexe c'était de regarder si c'était moi la plus grosse à la plage ou à la piscine. Quand il y avait quelqu'un qui était plus gros que moi, j'étais contente parce que je me disais que ce n'est pas moi la plus grosse. Je ne serais pas toute seule qui va se faire dire des méchancités ou que je vais entendre les commentaires des gens qui ne sont pas discrets pour Saint-Seine sur le bord d'une plage ou d'une piscine qui vont me pointer du doigt, qui vont me regarder avec le petit fourrir ou le sourire en coin. Je ne serais pas toute seule. Il y en a une autre plus grosse que moi. Ce n'est pas moi aujourd'hui la plus grosse. C'est ça. On vit beaucoup de choses pas faciles quand on est obèse. Même si on est fort, même si... Moi, je n'ai jamais... J'ai toujours choisi de ne pas être dans les complexes et de m'accepter comme j'étais et tout ça. Mais les gens te renvoient assez vite le fait que tu es obèse. C'est les gens qui sont méchants souvent et qui te font devenir mal à l'aise et qui te font développer des complexes. Parce que même si tu choisis d'être bien dans ta peau, il y a toujours quelqu'un à chaque jour qui va te rappeler que tu es gros et que tu vas arriver sur un coin et qu'il va dire « la grosse torche avance ». Les gens sont vraiment méchants. Je pense que les gens qui n'ont jamais été obèses ne le savent pas. Mais c'est ça la vérité. Moi, je souhaite que l'obésité arrête d'être un sujet tabou. Un peu comme la maladie mentale. Ça prend des suicides d'acteurs comme Robin Williams pour que les gens se réveillent et qu'ils comprennent que la maladie mentale, la dépression, c'est une maladie mentale. Ce n'est pas un problème de paresseux qui ne veulent pas travailler. Ce n'est pas un problème de plaignard qui ne veulent pas avancer dans la vie. C'est une maladie. L'obésité aussi, c'est une maladie. C'est souvent une maladie qui est en lien avec une dépendance à la nourriture. Mais c'est une maladie. La dépendance, c'est une maladie. Donc, qu'on se dise les vraies affaires et qu'on en parle et qu'on en parle de la réalité d'être obèse. Je me dis, si les gens qui ne sont pas obèses se mettent un petit peu plus dans notre réalité en apprenant ce que c'est d'être obèse et ce qu'on vit intérieurement, les difficultés et tout ça et le manque de confiance en soi. Tout ce que j'énumère, je ne suis pas nécessairement aux prises avec ces problèmes-là, mais je les énumère parce que je reçois tellement de messages de gens qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide. et qui ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas par où commencer, ils sont malheureux, ils ne s'aiment pas, ils veulent changer, mais ils ne sont pas capables parce que c'est dur, parce que c'est un pattern, c'est un cycle. Obésité, c'est... Oh my God, c'est tellement compliqué. On peut arrêter de juger les obèses. On n'est pas toute une gang de gourmands qui font juste se bourrer à la face. Puis si on est une gang de gourmands qui se bourre la face, c'est parce qu'on a des difficultés, on a des problèmes, on a des problèmes à gérer nos émotions puis ce n'est pas drôle ce problème-là. Voyons donc, on ne se rend pas à 300 livres parce qu'on trouve ça cute. On se ramasse à 300 livres ou à 600 livres ou à 500 livres parce qu'on a un problème, on a une maladie puis on essaie de se guérir soi-même puis malheureusement, ça prend toute une vie des fois pour y arriver. Moi, j'ai essayé de maigrir pendant combien d'années? 20, 20 et quelques années puis je n'y suis jamais arrivée parce qu'il fallait que je change ma façon de penser, il fallait que je... j'ai essayé de maigrir de la même façon pendant 20 et quelques années, ça n'a jamais fonctionné donc il fallait que j'apprenne à changer ma façon de penser, à développer d'autres outils, à changer de tactique pour finalement y arriver et la chirurgie bariatrique, bien ça m'a sauvée parce que c'est un tabarouette de bel outil pour arriver à la destination. Probablement, je ne sais pas si j'aurais été capable, sérieusement, j'ai essayé de maigrir beaucoup dans ma vie puis moi j'avais faim, j'avais faim, j'avais faim, je suis hypoglycémique puis j'avais tout le temps faim, en fait j'avais peur de faire des crises d'hypoglycémie fait que je... Là ma vidéo a coupé, je m'excuse parce que j'avais mis ma minuterie pour ma petite coquille Saint-Jacques qui est dans le four et là, les dernières fois que j'ai essayé de mettre deux séquences ensemble, ça n'a pas fonctionné donc j'espère que je n'ai pas obligé de recommencer. Bref, c'est ça. Alors, bon, je vais m'arrêter là-dessus sur les différents types de chirurgie et c'est ça, juste conclure qu'il faut qu'on en parle de ce qu'on vit puis continuez de m'écrire, ça m'inspire pour en parler parce que des fois j'oublie un peu aussi tout ce que je vivais quand j'étais obèse même si ça ne fait pas si longtemps que ça. Continuez de m'écrire, continuez de me parler de ce que vous vivez, un, ça me touche beaucoup, votre confiance en moi ça me touche beaucoup pour vous aider, pour vous donner des conseils puis ça me fait vraiment plaisir puis ça me donne la matière pour faire plus de vidéos pour des sujets qu'on ne pense pas nécessairement de parler. Donc continuez vraiment, vraiment, vraiment de m'écrire, de m'envoyer vos messages, de me parler de ce que vous vivez. Je me veux un peu la porte-parole des gens qui veulent se prendre en main et des gens aussi qui veulent se prendre en main mais qui n'arrivent pas, qui essayent depuis des années puis qui ne sont pas capables. C'est ça. Je continue de m'écrire, vraiment, ça me touche beaucoup. Là, je vais juste aller fermer le four puis je m'excuse. J'arrive tout de suite parce qu'il est rendu 10h le soir, je n'ai pas soupé. Je monte encore un peu. Bon. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Donc c'est ça. L'autre chose que je voulais parler, c'est justement encore quelques messages que j'ai eus de personnes qui m'écrivent puis je pense que c'est au niveau de la confiance, la confiance en soi parce que moi, je suis quelqu'un, même quand j'étais obèse, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours foncé dans 12 000 projets. J'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup de caractère depuis que je suis jeune. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours accompli mes rêves, réalisé mes rêves. J'ai toujours été dans l'action. Je me projette dans l'action puis je me fais demander souvent comment tu fais pour embarquer dans tes projets comme ça? Tu n'as pas l'air d'avoir peur, tu fonces, tu as confiance en toi. Comment tu fais? Bien, moi je vous dirais que premièrement, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me comparer aux autres et quand je me compare aux autres, ce n'est pas pour me diminuer, ce n'est pas pour me dire que les autres sont meilleurs que moi, c'est pour me dire que les autres sont égales à moi, on est tous des humains, on est tous égaux. Puis dans le fond, s'il y en a qui ont réussi, pourquoi pas moi? Moi, je choisis toujours d'aller du côté positif. Je suis madame positivisme, excusez-moi. Je bois, elle va être frais. Donc, je choisis toujours d'aller du côté positif et de relativiser, de minimiser ma peur. Dans le fond, c'est ça, c'est que quand on a peur de foncer pour ses projets, c'est ça, on a peur. On a peur du changement, on a peur de ce qui pourrait arriver, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ce que les gens vont penser, on a peur, je ne sais pas, on a, pourtant, je veux dire, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Moi, c'est ça que je me dis toujours, tant qu'on est en vie, tant qu'on respire, tant qu'on a la santé, il y a toujours moyen d'accomplir quelque chose. Puis un échec, là, ce n'est pas la fin du monde, puis un échec, moi, je vois ça comme une occasion d'apprentissage. Je vois ça comme une façon de, tu sais, d'apprendre, puis d'apprendre. Quand on apprend d'un échec, bien, on apprend à revenir, mais avec des outils, dans le sens, un échec, ce n'est jamais juste un échec, ce n'est jamais juste un événement malheureux. Un échec, c'est aussi une source de compréhension de soi, ça nous permet de se relever et de recommencer, mais mieux, parce qu'on sait que la façon qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné, donc on va essayer une autre façon. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, la vie ne s'arrête pas avec un échec. Moi, j'en ai eu plusieurs échecs dans ma vie, puis je m'en suis servie pour grandir, je m'en suis servie comme tremplin pour mieux réussir. Mon projet, j'aurais pu l'abandonner quand j'ai été refusée pour toutes les subventions, que je n'avais plus de chômage, que je vivais dans ma marge de crédit, que je n'avais plus de job, j'aurais pu dire « Ben écoute, j'ai essayé, ça n'a pas marché. » De rester avec cette impression-là, moi, je pense que l'échec, c'est de rester dans l'amertume de l'échec et de ne pas réessayer. Tous les grands de ce monde qui ont réussi, qui ont atteint le succès, peu importe que ce soit des succès matériels ou des succès, je pense aux athlètes olympiques, je pense à ceux qui ont réussi, comme M. Jobs, le fondateur de Apple, qui répète « Tous ces grands-là le disent. Merci à tous ceux qui m'ont dit non, parce que c'est grâce à eux que je l'ai fait par moi-même. Si je n'étais pas tombée, je n'aurais pas eu cette idée-là et puis ça, ça n'existerait pas. Tout ce qui existe sur notre planète, ça a été créé, à part la nature, mais je veux dire, tout ce qui est matériel, les idées, les technologies, les concepts, le mode d'éducation, nos appareils qu'on utilise, tout, 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 tout ce qui est matériel et professionnel, c'est l'humain qui l'a créé. Puis l'humain qui l'a créé, il a fallu qu'il dépasse ses peurs puis il a fallu qu'il se projette dans l'action puis qu'il essaye des affaires, même s'il avait peur. Alors, tu sais, je ne sais pas, mais l'avion, moi, ça m'impressionne. Tu sais, le premier fou qui a décidé d'essayer ça puis de monter puis d'aller voler avec une affaire de fer qui pèse des tonnes ou le premier qui a décidé de partir en bateau avec du métal, un bateau en métal sur l'eau, tu sais, c'est quelque chose, ça, OK, c'est un peu fou, on n'est pas obligé d'aller risquer notre vie, mais je veux dire, justement, si tu n'es pas en train de risquer ta vie, qu'est-ce que tu as à perdre si tu as envie de réaliser un rêve. Tu sais, il y en a qui rêvent de retourner à l'école, de changer d'orientation puis qui sont complètement paralysés par la peur. Moi, là, j'aurais bien plus peur de ne pas essayer que de ne pas réussir. Tabarouette, la vie est courte, tu n'auras pas deux chances. Peut-être qu'il y en a une autre vie après, mais moi, je ne prends pas de chance. Tu sais, fait que c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est dans le présent que ça se passe. Aujourd'hui, j'ai toute ma tête, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, je suis en santé, c'est aujourd'hui que ça se passe puis c'est dans cette vie-là que ça se passe. Après, on ne le sait pas qu'est-ce qu'il y a. Donc, ça vaut la peine de miser sur soi puis de... Ce n'est pas grave si on tombe, on a juste à se relever puis on s'époussette puis on continue. Donc, moi, je vous encourage, arrêtez d'avoir peur, foncez, la vie est courte puis si vous manquez votre coup, so what? Arrêtez de penser à ce que le monde va penser de vous. Tu sais, moi, j'aime mieux que le monde dise, elle, elle a fait ça puis elle s'est plantée. Que le monde dise, elle, elle voulait faire ça puis elle a choqué. Moi, j'ai bien plus honte de choquer, de paralyser, de ne pas réaliser quelque chose que de le réaliser puis de me planter. Donc, c'est ça, c'est un peu comme ça que je réalise mes projets, c'est que je me projette dans l'action, je me propulse dans l'action, comme par exemple, au mois d'octobre, le 4 octobre, je donne une conférence publique. Je n'ai jamais donné de conférence publique. Ma conférence n'est pas encore, j'ai mes idées et tout ça, mais elle n'est pas encore montée. Mais je suis déjà inscrite, j'ai déjà payé ma cotisation, mon espace est réservé, mon temps est réservé dans l'horaire puis ça va être dans les publicités dans pas longtemps. Donc, je me suis projetée dans l'action. Puis oui, ça me fait peur puis oui, j'espère que je vais être capable puis oui, j'espère qu'avec ma vie de fou toujours occupée que je vais avoir le temps de bien monter ma conférence puis que ça va être bon puis que quand je vais finir, les gens vont se lever puis ils vont applaudir, tu sais. Mais il n'y a pas de garantie. Mais il y a juste moi qui peux faire que ça va être comme ça. Puis il faut que j'y croise. Tu sais, si je ne crois pas en moi, comment je peux m'attendre que les autres vont y croire? Si je veux réussir quelque chose, il faut toujours bien que je m'attende de moi-même d'être capable de réussir puis dans la perte de poids, c'est la même chose. Si tu es convaincu que tu n'y arriveras pas, ça ne part pas bien. Mais si tu choisis d'y croire puis de faire tout ce qu'il faut pour y arriver, bien, tu as des bonnes chances d'y arriver. Puis oui, puis ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. Mais il faut apprendre de ses erreurs. Puis quand on tombe, on se relève, on continue. C'est comme ça la vie. Puis c'est comme ça qu'on avance. Puis c'est comme ça qu'on devient plus fort. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Les athlètes qui gagnent des médailles puis qui sont sur le podium aux Jeux olympiques, ils en ont eu des chutes, ils en ont eu des obstacles, ils en ont eu des défaites, des gros revers. Tu sais, regardez juste la carrière de Tiger Woods ou de n'importe quel athlète, il y a des blessures, il y a des matchs complètement nuls où la personne pourra avoir envie d'aller se cacher. Mais ce n'est pas grave, le prochain match, on va mieux s'entraîner, ça ira mieux. Donc lâchez pas. Réalisez-les, vos rêves, ta barouette, la vie est courte. Pensez à vous, pensez à ce que vous aime. Tu sais, si vous êtes toute la vie sur la terre puis que vous êtes malheureux toute votre vie à rêver de quelque chose qui dans le fond n'est pas si inaccessible que ça, mais qu'on est souvent notre propre ennemi à soi-même. C'est nous autres qui se mettent des barrières parce qu'on choisit de rester dans nos peurs puis on est malheureux dans nos peurs. Venez pas me dire que vous êtes contents quand vous êtes dans la peur puis que vous changez d'idée puis que vous reculez, vous voulez pas réaliser ce que vous aviez prévu. Là, vous allez pas vous aimer parce que vous avez même pas essayé, vous avez abandonné avant même de commencer. Lâchez-vous là, allez-y, vous êtes capables puis si vous êtes pas capables, vous réessayerez d'une autre façon. Que c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes deux sujets. Alors, je m'en viens, une vraie motivatrice en herbe, j'ai le goût de, mais c'est parce que je reçois beaucoup de messages puis ça me touche. Ça me touche parce que, puis tu sais, souvent les gens me disent « Tabarouette, t'es super occupée, mais tu prends le temps de me répondre puis merci. » Il y a beaucoup de... Je veux pas les compter, mais il y a vraiment beaucoup de personnes que j'aide, j'essaie de les aider à perdre du poids, à se prendre en main ou à développer leur confiance en eux. Ça se fait en privé, par message. Mais c'est important pour moi puis c'est vraiment quelque chose que j'essaie de redistribuer à travers ce processus de perte de poids-là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment compris que j'ai des forces en moi naturellement et puis j'ai des forces que je peux aider d'autres personnes. Je peux apprendre à d'autres personnes à développer ces forces-là, ces outils-là. Puis c'est pour ça que je prends du temps avec des gens pour les aider puis ça me fait plaisir. Puis c'est sûr que là, j'ai de plus en plus de messages, de demandes, mais vraiment, ça me fait plaisir du fond du cœur. D'aider les autres, ça m'aide moi puis ça m'aide à mettre les choses en perspective, ça m'aide à travailler sur mon projet, ça m'aide à avoir des idées. Et puis c'est ça. Et bientôt, vous allez savoir tous les détails possibles et impossibles par rapport à ce que je suis en train de faire. Mais voilà. Alors c'est ça que j'avais à vous dire cette semaine. Les amis, ça fait 30 minutes que je parle, je pense, plus de 30 minutes. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo courte. Faut jamais dire, jamais, faut jamais dire qu'on va se coucher de bonheur. C'est dans ce temps-là qu'on se couche tard. Alors je vais aller sortir ma petite coquille Saint-Jacques. Je suis en train de la regarder. J'espère qu'elle n'est pas en train de brûler. Finir mon thé et relaxer un peu parce que demain, j'ai quelque chose d'important que je dois accomplir demain. Et j'ai hâte d'en voir les résultats. Et encore là, si je vivais dans la peur, je n'irais pas demain à ce que je veux faire. Je choquerais et je dirais, ah non, finalement, je me trouverais plein d'excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses et avancez dans l'action. Ayez confiance en vous, croyez en vous, puis vous allez voir, les résultats vont être là. Puis plus les résultats sont là, plus on a confiance en soi, plus on avance, plus on avance vite. Donc, c'est un peu, tu sais, plus on en fait, plus ça marche, plus ça marche, plus on veut en faire, plus on réussit. Il faut se pousser un peu dans le dos puis il faut sortir de ses peurs puis vous allez voir, ça paye. Alors, je souhaite une bonne semaine, les amis. La semaine prochaine, ça va être mon vidéo de un an. J'espère vraiment que je vais avoir le temps de vous faire un petit quelque chose de spécial, vraiment. Je vais essayer de prendre le temps un an à souligner. Je ne sais pas encore quelles conneries je vais vous faire, mais je vais trouver. Ça va venir, ça va venir tout seul probablement, puis je vais essayer de prendre mes mesures aussi parce qu'après un an, c'est vraiment important. Donc, je ne vais pas essayer, je vais. Je vais prendre mes mesures pour voir combien de centimètres de pouce que j'ai perdu depuis le début de ma perte de poids. Ça va être un petit bilan, un gros bilan en fait, un bilan d'un an. C'est plus qu'un an, c'est un an depuis ma chirurgie, mais ça va faire deux ans au début décembre que j'ai tout changé mes habitudes. Alors, voilà. Je suis à l'heure des bilans, mais je suis à l'heure des projets aussi. Donc, j'essaie de concilier les deux. Alors, faites pareil, vous allez voir, on se sent vivant quand on est occupé puis qu'on réalise nos rêves. Alors, je vous encourage, je vous embrasse. Je vous souhaite bonne semaine et puis écrivez-moi, j'aime ça vous lire puis ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous demande juste d'être patient parce que je reçois de plus en plus de messages, mais je veux prendre le temps de répondre à chacun de vous. J'y vais par ordre d'arrivée, donc je ne réponds pas à un qui vient de m'écrire. C'est ça, par ordre d'arrivée, donc des fois, si ça prend quelques jours, fâchez-vous pas, soyez pas impatients, je vais vous répondre, c'est une promesse. Alors, gros bisous tout le monde, salut à mes amis qui me suivent un peu partout en France, en Belgique, en Ontario, aux États-Unis, tous mes amis francophones qui me suivaient. Merci d'être là, vous êtes mon carburant pour continuer. Alors, bonne semaine tout le monde et puis c'est ça, ça fait 12 fois que je le dis. Bye! Bye!